Musique C'est sans doute l'une des solutions d'avenir pour traiter les effluents d'élevage directement sur place à la ferme. Éleveur de poulet dans les Hauts-de-Saint-Paul, Roger Grondin est l'un des premiers à transformer de cette manière les litières de son poulailler. Un projet innovant et ambitieux porté par la coopérative Avipol-Réunion. Pour nous c'est un projet très important parce qu'avec la pression qu'on a aujourd'hui des maisons à droite et à gauche, les pluies qui changent, les surfaces pendables, il y a de moins en moins. Et nous on n'a pas envie non plus de polluer notre île et de mettre n'importe quoi, n'importe où. Donc de mettre des stations de compostage en élevage, ça va faciliter les éleveurs déjà de ne pas être tracassé, de chercher les terres pendables et de respecter l'environnement surtout. Cette station de compostage est d'une conception relativement simple. Sous un abri de tôle, les matières organiques de l'élevage sont stockées dans deux casiers de fermentation où elles vont subir pendant quelques semaines une lente transformation contrôlée. En fin de compte, on ramène tout l'eau usée dans ces deux citernes et après, finalement, on alimente par une pompe le tas et il y a un réseau de soufflerie qui passe, il y a des gaines qui passent sous la dalle en fonction de ce que les sondes nous indiquent. Chaque fois la température descend, si la température remonte, tout est géré en autorégule. et si jamais il y a un problème, on se déconnecte et c'est la métropole qui prend la main sur le pôle pilotage ou l'éleveur à distance aussi. Le fonctionnement de ces installations est en effet entièrement piloté grâce à un logiciel informatique. On a ici la valeur actuelle des sondes de température, donc la sonde 1, 2, 3, 4 et la moyenne. Ici, on a un rapport avec la valeur des sondes depuis le début de la campagne. Donc depuis le 5-11, on a débuté cette campagne-là. La température était environ à 45 degrés et au jour d'aujourd'hui, au 19e jour de campagne, on est à environ 57 degrés. Et on contrôle, le logiciel contrôle la ventilation en fonction de la température. Donc il fait décoller plus ou moins la ventilation pour augmenter la température ou pas. Il est pas régulier de la température. Voilà. Dans un souci d'économie, les eaux souillées de l'exploitation sont également utilisées dans le process de transformation du compost. Un équipement performant qui d'ores et déjà a changé la vie de Roger Grondin, l'éleveur de poulets. Avant, comment on t'est fait ? C'était les gens qui avaient des pendages, qui avaient des pendages. Ils avaient des pendages, les gens les récupéraient. Et là, maintenant, donc, ça sera un... C'est un outil qu'on ne les fait pas tout le temps maintenant. Moi, je suis bien content. Ah oui. Moi, je suis content, je remercie encore le départ de moi et qui n'habit pas, parce que c'est un bon projet pour moi. Très prochainement, Roger pourra utiliser le compost ainsi obtenu pour fertiliser ses champs de canne, mais aussi ses parcelles de maraîchage. Finalement, on revient au basique, on a de l'or, il faut quand même le valoriser. C'est important pour tout le monde et oui, il faut valoriser chaque exploitation et il faut valoriser au maximum. Ce jour-là, les partenaires de la coopérative Avipol sur ce projet novateur sont venus se rendre compte, sur place, du fonctionnement de la station. Celle-ci constitue en effet, pour l'éleveur, une alternative au plan des pendages. Le plan des pendages sur tout ce qui est les effluents d'élevage fumier, eau usée et le moyen pour arriver à cet objectif-là, c'est qu'on a pris le procédé de traitement par compostage à la ferme par air pucé. L'idée, c'est de se dire, c'est que d'un déchet, on arrive à apporter une plus-value à la culture en mettant sur le marché un produit d'engrais organique et à terme, c'est de diminuer les intrants chimiques. Et là, on était dans une réunion pour présenter le pilote aux partenaires et en même temps, valider les différentes étapes qu'on a commencées depuis le mois d'août. Transformer les déchets issus de l'élevage en un produit de qualité utilisable sur les cultures, c'est l'objectif principal de cette nouvelle unité de compostage. Par rapport à la taille de son élevage, c'était calculé dans le même sens, l'unité. Donc de mettre ça individuel aux éleveurs, après, il y a d'autres buts derrière. L'éleveur, lui, va pouvoir bénéficier d'un revenu aussi, peut-être là-dessus, éventuellement. Et nous, on va travailler dessus aussi pour mettre une unité de granulé en place, pour pouvoir mettre ça en granulé, pour pouvoir, après, soit le vendre, soit donner au cagné. Et ça va être plus facile de le mettre dans les champs après, quand c'est en granulé. Après, si lui, il souhaite l'utiliser en compost parce qu'il m'a dit qu'il souhaite garder son fumier chez lui, c'est bien, mais il peut arriver qu'il y a des architectures qui souhaitent le faire évacuer, soit par don, soit par vente. Et pour arriver à cette étape-là, il faut valider, il faut checker les rendements, il faut checker la matière dans le sol, il faut les utiliser. Ce procédé de transformation des litières de volaille en compost permet également de réduire de manière importante les nuisances olfactives dans le voisinage. Comme il y a les maisons qui sont de plus en plus à La Réunion, ça réduit les terres épendables. Donc, on a réfléchi justement pour éviter tout ça et pour avoir plus d'odeur dans les champs, pour aller voir les maisons d'habitation et tout. Et surtout, nous, notre but vraiment, ce serait aussi de limiter l'importation d'angrochimie. Il y a souvent, l'éleveur, il a de l'or sans savoir. Il y a de l'or sans savoir, mais en même temps, le fumier, ça a toujours été une matière noble. Avant que l'angrochimie arrivait à La Réunion, anciennement, on travaillait avec le fumier. Là, on revient, on redécouvre un peu ce qu'on a oublié, mais en même temps, on est vraiment dans la notion d'apport de plus-value. Il va utiliser cet intran, comme il faisait auparavant sur son plan d'épendage, dans ses cannes, et en même temps, l'excédent à lui de le faire sortir pour tel usage maraîchère, tel usage en prairie, à lui de voir. Tout en ayant des achats d'engrais chimiques en moins, donc pas de sac à traiter, une logistique fraîte d'engrais chimiques aussi, à ne pas prévoir finalement par les décideurs. On est vraiment où l'intrant est vraiment, l'intrant d'un territoire, finalement, il est vraiment utilisé en totalité sur le site. En tout cas, c'est l'objectif espéré.